Well, well, well. Good morning, good afternoon, good evening, I'm wondering, to wonder, c'est se demander, se poser la question, to wonder, ok, W-O-N-D-E-R, to wonder, s'interroger, se poser la question de. Donc là, justement, je pose la question, dans quelques jours, je vais faire plein de vidéos en anglais avec Nicole, il y aura aussi Adrien, vous l'avez déjà vu, sur cette fabuleuse chaîne YouTube qui est membre du programme Parle-Anglais les 60 jours qui viennent. Ça sera d'ailleurs l'occasion de voir ses progrès en anglais et vous pourrez comparer avec la première vidéo qu'on avait faite, je crois, il y a un an et demi. Donc évidemment, avec Nicole, on fera des vidéos toutes en anglais, on a prévu plein de choses, notamment des dictées, ce que je sais que vous avez adoré la dernière fois. Donc on va refaire des dictées parce que c'est parfait pour entraîner, évidemment, le fait d'écrire de l'anglais, mais surtout votre compréhension orale, puisque c'est vraiment fait dans un but où vous n'avez pas, par exemple, une scène de film où vous dites, oh mon Dieu, je ne comprends rien. Non, là, c'est vraiment fait pour entraîner la compréhension orale, c'est-à-dire que vous êtes peut-être ici et au lieu de vous mettre la barre beaucoup trop haut, vous êtes là, vous n'arrivez pas à l'attraper, on monte step by step grâce à ce type de vidéos. Donc je trouve que c'est vraiment au pur sens du terme éducatif, donc ça vous aide. Ok ? Pour la compréhension orale. Après, il y aura aussi pour la prononciation des tongue twisters, est-ce que vous savez ce que c'est les tongue twisters ? Non ? C'est ce qu'on appelle en français des virelangues. Ok ? Alors, c'est les chaussettes de l'archi-duchesse. J'y suis arrivé, c'est bon, voilà. Bon, ça, c'était juste une petite partie, mais il y en a en anglais aussi. Et évidemment, plein d'autres choses. Du coup, je sollicite votre avis, chers amis. Je vous avais déjà posé la question, mais je vous avais donné des catégories, etc. Là, vraiment, c'est, vous me dites ce qui vous passe par la tête. En anglais, tout en anglais. Qu'est-ce que je devrais faire avec Nicole qui est native speaker ? Ok, elle est américaine. Native speaker. Native. Donc, c'est littéralement un locuteur natif, c'est-à-dire quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle. Qu'est-ce que je devrais faire avec elle comme vidéo ? Ok ? Je vous écoute. Ce qui vous passe par la tête, soyez le plus créatif possible. Moi, je l'ai fait pour vous. Ok ? Donc, c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez exactement. Évidemment, vous mettez ça en dessous dans un commentaire, s'il vous plaît. Chers amis. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, vous vous abonnez, bien évidemment, à cet Amazing, Fabulous, Wonderful. Well, c'est déjà pas mal. Chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, et récupère aussi votre kit complet. Donc, c'est vraiment pour vous mettre le pied à l'étrier, pour apprendre ou reprendre l'anglais, 307 pages illustrées et concrètes. Pour ce faire, vous cliquez sur le i en bas à droite, ou le lien qui est sous la vidéo. N'oubliez pas, qu'est-ce que vous voudriez comme vidéo en anglais avec Nicole, qui est native speaker. She's American. Ok ? Ça va arriver dans quelques semaines sur la chaîne YouTube. On les mettra petit à petit. Vous verrez aussi, on fera des vidéos avec Adrien. On fera tous les deux. Adrien, qui est évidemment francophone, qui a commencé, je crois, en septembre 2017, avec le programme Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc, vous verrez les progrès qu'ils ont faits, et peut-être même qu'on fera une vidéo avec Nicole, qui parle français, et elle nous expliquera comment elle s'y est prise, pour de manière accélérée, déjà avoir un certain niveau, mais je vous en laisserai juge, bien évidemment, non pas dans la langue de Shakespeare, mais dans celle de Molière, chers amis. Donc, déjà, première chose, à demain, et deuxième, rendez-vous dans les commentaires. Thank you very much. Bye bye. Talk to you tomorrow, guys. Sous-titrage ST' 501